Salut à tous, c'est dans un silence médiatique assourdissant que s'est tenue la 22e COP, la grande réunion annuelle des pays sur le climat à Marrakech. Les médias étaient bien entendu focalisés sur l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, et c'est en soi déjà une très mauvaise nouvelle pour le climat. Car le coup a été rude en effet le 9 novembre dernier pour les participants de la COP 22, car Trump est un climato plus que sceptique. Le réchauffement climatique ne serait rien d'autre qu'une espèce de canular pour lui. On peut donc s'attendre à ce que les Etats-Unis, qui sont responsables à eux seuls de 15% des émissions de gaz à effet de serre, ne fassent pas grand chose pour contribuer à faire reculer le danger extrême que représente la hausse des températures moyennes sur la planète. L'accord de Paris, adopté officiellement lors de la COP 21 en décembre dernier, est devenu effectif le 4 novembre dernier, avec la ratification d'un 111e pays, la Grande-Bretagne. A eux tous, les signataires représentent plus de trois quarts des rejets des gaz à effet de serre, ce qui est très significatif. Ce que personne ne l'a remis vraiment en cause, pas même l'Arabie saoudite, qui est historiquement très hostile, évidemment, à une transition qui condamnerait ses réserves d'or noir. L'Allemagne a même fait sensation. Depuis, elle a dévoilé un plan sur lequel elle engage à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, en donnant des objectifs de réduction très précises, secteur par secteur. Cet accord souffre de deux défauts majeurs. Rappelons-le d'abord, seuls les pays riches doivent faire des efforts. La Chine, par exemple, n'est pas sur la liste. On sait que son expansion est une véritable menace pour l'atmosphère, et d'abord pour sa propre population. Sans parler de la pollution considérable de ces villes, qui est liée aux émissions des centrales à charbon, et de la circulation automobile, essentiellement. Et surtout, cet accord n'est toujours pas contraignant. Les pays riches mettront à disposition des pays pauvres 100 milliards de dollars par an, d'ici 2020. Mais que faire de cet argent ? De la prévention, comme l'indique l'OCDE, ou de l'adaptation, comme le préconisent les pays en voie de développement ? Ils voudraient, par exemple, construire des digues. Et on peut les comprendre. Ils ont largement de quoi douter de la volonté des pays riches d'agir vraiment et rapidement contre des règlements climatiques. Mais certains de ces pays veulent aussi continuer leur développement sur la route carbonée empruntée avant eux par les pays occidentaux, et n'entendent pas du tout entraver par des considérations écologiques et climatiques. Et ceci est vraiment problématique, évidemment. L'agriculture a été au cœur des préoccupations, et notamment l'agriculture africaine, dont on sait qu'elle devra tripler sa production d'ici 30 ans pour faire face à l'accroissement considérable de sa population. Perçue comme un problème pour le dérèglement climatique, l'agriculture est vraiment un contributeur majeur des émissions de gaz à effet de serre. Elle pourrait au contraire devenir une forme de solution du fait de la photosynthèse opérée par les cultures. Seulement, les financements pour l'adaptation de l'agriculture ne suivent pas. L'OMC prévoit au contraire des accords commerciaux type TAFTA avec l'Afrique, dont on a déjà parlé dans l'altergité, et qui sont en parfaite contradiction avec les engagements des différentes COP. Et pourtant, ce sont les mêmes pays qui imposent de libre-échange sans freins et sans limites écologiques. Ce sont donc des accords schizophréniques. Cet accord épavé de bonnes intentions, mais on le disait, ne comprend aucun mécanisme de contrainte. Selon l'OCDE, les 34 pays les plus puissants économiquement contribuent massivement à l'usage des énergies fossiles. De 142 à 178 milliards d'euros d'aides publics par an entre 2010 et 2014 pour ces énergies. Les aides et les subventions aux énergies fossiles fleurissent encore partout et semblent à l'encontre des préconisations de la COP21. Et les États-Unis dans tout ça ? Myron Ebel a été nommé à la tête de l'Agence de protection de l'environnement américaine. L'intéressé est un négationniste climatique notoire, par profession, et ce qui ne donne d'ailleurs aucune excuse de la bêtise. Il dirige le département Global Warning of International Environmental Policy au sein du Competitive Enterprise Institute, le CEI. C'est un think tank dont l'objet consiste précisément à semer le doute quant au réchauffement climatique, afin d'empêcher toute restriction de l'usage du pétrole dans l'économie. Sans surprise, cet organisme privé est financé par l'industrie des énergies fossiles. ExxonMobil lui a donné 1,5 million de dollars l'année dernière. Donc on imagine mal un climato-sceptique comme Trump engager son pays dans une vaste campagne de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Retour à la case départ. Et comme auparavant lorsque, à l'élection de George W. Bush, avait mis fin à une espèce de prise de conscience croissante des Américains par rapport au réchauffement climatique. La certitude demeure. Et le président fidjien, qui sera le prochain organisateur de la COP à Bonn en Allemagne, a d'ores et déjà invité le nouveau président américain à venir constater de lui-même les drames du dérèglement climatique dans son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada